bienvenue dans la zone bouquinée sur avenue.ca je m'appelle claudia larochelle et je suis avec vous pour quelques suggestions et je viens juste de recevoir ça sur mon bureau l'incroyable destin de mary waltzencraft waltzencraft on l'aurait dit waltzencraft c'est cette femme-là c'est une pionnière du féminisme c'est une femme qui a vécu au 18e siècle quand même pas c'est quand même pas banal une femme qui vit au 18e siècle comme ça et qui écrit des textes féministes qui prône l'égalité entre les sexes qui se bat pour même pour cette égalité là en allant jusqu'à devenir controversée elle passait pour une subversive inévitablement cette femme là il se trouve que c'était la maman d'une autre grande pardon je vais juste faire ça comme ça voilà il se trouve que c'était la maman d'une autre grande la donc celle qui a imaginé frankenstein qui est mary mary shelley donc donc de mère en fille ce talent-là s'est transmis et qui était elle parce que oui on connaît beaucoup mary shelley on connaît frankenstein on connaît un peu plus l'époque dans laquelle mary shelley s'était inscrite mais on connaît vraiment très très peu la vie de celle qui lui a donné naissance elle est morte cette femme là à l'âge de je pense que c'est 35 ou 38 ans et son bébé n'avait que quelques jours à ce moment là donc c'est vraiment une histoire fulgurante intense passionné tragique là je vous raconte un peu les les grandes lignes ce que j'ai réussi à lire jusqu'à maintenant de cette biographie là de samantha silva qui est une américaine qui est romancière qui est scénariste mais qui dresse je trouve là jusqu'à maintenant comme je vous dis je le commence ce livre là qui dresse vraiment un portrait assez intéressant d'une femme méconnue comme je les aime et comme je les estime d'ailleurs et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler de vous de vous raconter des choses de véhiculer l'amour tumultueuse on aime ça ces histoires là voilà autre autre roman écoutez ça c'est une autre nouveauté puis je me fais vraiment un devoir de vous en parler c'est la jeune fille à la tresse de françoise de lucas donc une québécoise qui écrit beaucoup sur l'amitié beaucoup l'amitié au féminin notamment et cette fois ci bien elle raconte une histoire qui est réellement arrivée c'est à dire qu'à la fin des années 30 donc pendant la la fin des années 30 c'est ça il ya deux jeunes femmes deux jeunes filles assez jeune des ados disons qui se rencontrent qui deviennent de grandes amies c'est solange et liliane on est en france et à ce moment là bon ben l'amitié se développe tout ça une amitié très très forte très fulgurante comme très comment dire passionné presque presque passionnelle presque amoureuse même par moment ses premières amitiés là souvent ont une espèce de ligne floue entre l'amour et l'amitié et entre les deux donc va se construire quelque chose de très très fort qui sera très très salvataire pour liliane qui vient d'une famille un petit peu plus conventionnelle alors que solange elle fille de juif vient d'une famille plus disons flyer extravagante hors normes c'est une famille qui confectionnait des chapeaux et les chapeaux vont devenir au centre presque un personnage secondaire dans ce livre là parce que au moment où la la seconde guerre mondiale va arriver les deux amis seront séparés et solange qui s'appelle solange ast ast qui a réellement existé sera déporté au camp auschwitz et elle y trouvera la mort on vend pas de punch c'est vraiment c'est vraiment la fin c'est vraiment cette fin là est vraiment arrivé et on le dit aussi assez tôt dans dans le livre et il ya avant l'étape de la mort chez solange il y a eu l'étape de la résistance cela fait partie de la résistance elle avait une technique très particulière qui qui a fait partie des grandes techniques des femmes qui entraient dans la résistance c'est à dire toutes sortes de stratégies de camouflage d'armes ou de ou de lettres ou de papier d'informations confidentielles qui qui aurait pu mettre leur main en fait qui mettait leur vie en danger et solange ast elle c'est à travers les turbans les chapeaux qu'elles camouflaient des documents dans la doublure et pour pour un peu assurer une espèce de sécurité aux filles qui entraient dans la résistance mais il y avait souvent le visage le mal le visage maréchal ou quelque chose comme ça qui pouvait peut-être tenter de comment dire d'éteindre les soupçons envers envers la résistance qui était prédominante chez chez ces femmes là on a très peu parlé dans l'histoire des femmes de la résistance et pourtant je vous ai déjà même parlé je pense ici du livre de judy battalion sur le sujet aussi où elle faisait revivre les grandes figures féminines de la résistance là françoise de lucas est attardé sur une histoire d'amitié sur deux femmes surtout mais beaucoup sur celle de solange qui était militante qui était combative très fort très assumé aussi une figure d'inspiration une amitié qui a été finalement enfermée dans ce livre là véritable j'imagine tombeau justement pour pour liliane qui existe toujours qui est qui a 97 ou 98 ans elle est toujours vivante elle se rappelle elle se souvient encore de son ami solange et c'est il se trouve que cette cette femme là est la maman de l'ami de françoise de lucas donc françoise de lucas a eu accès à ces belles informations privilégiées là très touchante et certainement aussi très informative très instructive sur une partie de l'histoire qui a trop souvent été occulté mais c'est évidemment aussi une hymne à l'amitié c'est ce que françoise lucas je pense fait de mieux dans dans ses livres aussi et avec une écriture d'une efficacité redoutable une écriture qui va droit au but tout en était tout en étant pas dépourvu de style ou même de de belles images alors voilà ça c'est ce sera vraiment j'imagine un des romans puissants de votre été on en parlera assurément donc c'est elle qui avait écrit reine et là c'est la jeune fille à la tresse c'est au marchand feuille que c'est publié alors autre coup de coeur incroyable pour moi vous connaissez mon amour pour annie erneau alors je viens de recevoir de recevoir de recevoir l'herne ou qui contient des textes de tellement de de contributeurs contributrices voilà des gens qui ont aimé profondément annie erneau qui aime annie erneau qui écrivent sur 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 elle comment son passage sur terre mais oui sur terre dans le monde de la création est essentiel je pense sincèrement qui a eu une avant qui a eu un avant et qui a un certainement un pendant heureusement puis qu'il y aura un après annie erneau parce que elle est elle est elle est marquante dans sa manière d'écrire dans sa manière de philosophie de voir le monde d'appartenir au monde des idées aussi de parler de l'intime en rejoignant l'universel donc en dépassant son quant à soi on n'est pas du tout là dedans dans l'écriture dans le récit d'annier erneau on est dans la justesse aussi du récit on est dans on est dans on est dans quelque chose de l'ordre de la vérité des il ya des revendications sociales aussi chez annie erneau tout ça ressort ok là dedans il ya des il ya des images il ya des photos il ya des lettres d'amour qu'on lui adresse c'est vraiment formidable oui et est ce qu'il y avait autre chose oui j'avais un livre dont je voulais vous parler mais il est sur ma table il est sur ma table je le vois là me permettez vous d'aller chercher deux petits secondes qu'est ce que vous voyez voyez ma petite chaise blanche ahah et je reviens avec celui-là anna et sinine les cités intérieures avec une préface de l'or à de l'air quand même c'est pas c'est pas peu dire vous connaissez aussi ma passion pour année anna et sinine anna et sinine qui a tellement bien vieilli à travers le temps travers les années qui je pense plus pertinente et actuelle que jamais dans son désir de liberté dans la 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 sa manière de d'embrasser sa fougue ses révolutions d'être à contre courant de s'assumer aussi puis toujours avec élégance parce que c'est une aussi c'est aussi une élégante même si elle a un petit côté subversif un petit côté permettez-moi de l'expression un peu trash par moment ni anna et sinine quand même j'ai à quelques reprises j'ai pu j'ai pu savourer certains passages qui étaient peut-être un peu plus justement champ gauche certainement qui qui faisait sourcier certaines personnes à l'époque alors voilà mais là dans les cités les cités intérieures écoutez je viens de le recevoir mais ça regroupe en un seul volume donc cinq romans de anna et sinine écrit de 1946 à 1958 donc si vous voulez passer à travers vraiment je comprends pourquoi ça a ce titre aussi là c'est à travers toute l'intériorité le la plume le regard unique d'anna et sinine sur son monde sur ses contemporains va aller lire ça parce que ce que j'aime ce que j'apprécie chez anna et sinine c'est aussi le courage parce qu'elle savait embrasser des causes une philosophie de vie sans honte toujours avec sans filtre ça c'est sûr donc ça prenait un certain courage puis une certaine audace puis je pense qu'elle a réussi à le faire et que qu'elle continue aujourd'hui à le faire grâce à grâce à ces mots qui sont encore lus et relus alors moi ça me fait vraiment plaisir de de continuer de partager la bonne parole à travers à travers notamment mes commentaires sur sur ses ouvrages parce que parfois j'arrive avec quelques titres comme ça ou j'aime bien faire revivre certaines écrivaines qui nous ont quitté je pense aussi à annébert à colette françois sagant aussi qui était pas qui était un peu une tannante donc voilà merci merci d'avoir été des nôtres il semblerait que c'est le retour des beaux jours alors je vous souhaite de lire à l'ombre au soleil ou dans un ramac mais prenez soin de vous s'il vous plaît prenez soin de vous soyez prudents je vous embrasse